C'est un anagramme de talibé, qui veut dire aspirant, qui veut dire fissif, qui veut dire cheminant. Et il a été important pour moi, comme les parents te donnent un nom, « Salut, Wagen Dinsal », c'est mon nom, c'est l'air. Je pense qu'une fois qu'on trouve sa voix, il est important aussi de te donner un nom. Ça, c'est le pseudo que j'ai choisi en tant qu'artiste, parce qu'on aurait compris que ça m'a trouvé les autres voulades. Je dois préciser que je viens d'une famille où j'ai trouvé un de mes grands-frères qui jouait déjà de la guitare. Il s'appelle Félouine Sahal, qui est connu, auteur, écrivain, mais aussi musicien. Nous sommes une fratrie de huit et justement, on s'est transmis l'amour des arts, de la musique principalement, aussi de la poésie, du théâtre et du cinéma. Très tôt, j'ai commencé à gratter à la guitare avec mon grand-frère et un autre de mes frères, Madun, qui est enfance actuellement. On avait 12-13 ans. Et comme ça, au lycée, dans les clubs d'anglais, on s'est mis à la musique, au théâtre. Et pour moi, une fois arrivé à l'université, j'ai vraiment pris conscience de cette voix-là, qui était présente dans ma vie depuis un moment. Et donc, j'ai décidé de l'assumer et de vraiment en faire une carrière. Donc, il y a aussi cette dimension spirituelle de l'art. Pour nous, l'art aussi, c'est un chemin d'éveil, c'est une voie d'éveil. Ce n'est pas juste un plaisir, mais il y a une autre dimension derrière. Donc, déjà, comme je disais, au lycée, j'étais déjà dans le hip-hop. Je chantais dans la chorale, je composais pour la chorale, je fais du théâtre, mais j'étais déjà dans un groupe de rap. À l'université, je me rappelle, en 2001-2002, j'ai parti d'un groupe de reggae qui s'appelait Aki Boulan. C'est à ce moment-là, la formation en reggae, avec un so-franc humain. Et puis après, j'ai eu le besoin de revenir à quelque chose de plus original. Le reggae, c'était un peu trop d'Américains, je suis revenu à la guitare. Et c'est comme ça que j'ai monté mon premier groupe qui s'appelait en fait Diaspora Group. Donc, c'est des gens que j'avais rencontrés ici, à l'université Cheikh Ante Diop. D'autres par des amis, donc il y avait des Camerounais, des Sénégalais, des Mauritaniens. C'est la première expérience de rencontre vraiment que j'avais eue, d'une expérience musicale. Et après, j'ai fondé directement le Nomad Band, donc le nomad qui un peu rentre dans la philosophie du voyage. Voilà, et tous les gens qui composaient ce groupe, c'était des gens qui étaient en voyage. C'est des gens qui étaient venus aussi, qui m'ont à moi. Et voilà, on a partagé énormément de séries, on a fait un premier album, Bani Adama. Ok. Je pense que j'ai commencé par la musique au lycée Cheikh et du Théâtre, mais vite fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de différents supports pour transmettre plus ou moins un même message. Mais c'est comme ça alimenter l'homme, c'est donner à voir par le cinéma, donner à entendre par les arts de la parole, donner à dire et aussi donner à bouger le corps. Je pense qu'il y a eu ce besoin de diversifier les supports pour donner un message beaucoup plus complet, c'est-à-dire une partie dit ceci, l'autre dit cela, et on arrive à percevoir le message dans son intégralité. Et finalement, je me suis rendu compte que tous les différents supports, c'est juste des supports, quand on est artiste, même avec une petite cuillère, on sait faire les choses. Donc on dit souvent diversifier, je pense que c'est le mot, parce qu'il y en a qui disent, ouais, un peu, je ne sais pas, c'est plus, voilà, c'est plus diversifier, c'est un même propos et qui est dit avec différents supports. L'Afrique du Polytanisme est un concept qui a créé un écrivain Camerounais, Achille Bembé, justement, qui parlait de cet Africain actuel, qui est à la croisée des chemins, qui est à la rencontre des idées, des cultures. C'est un Africain qui est à croiser des chemins, qui est dans le mouvement. Aujourd'hui, je suis serrer, niomilita, je parle français, je parle rolof, je parle anglais, je parle un peu de manding, je suis à la croisée de ces différentes cultures. Et ce nouveau Africain, justement, c'est un Africain qui est en même temps enraciné et qui est en même temps très ouvert et qui développe une culture qu'on appelle culture afropolitaine. Je me suis retrouvé dans ça parce que je suis quelqu'un du voyage, et effectivement, j'ai été nourri à différentes sources, différentes cultures. Et je trouve que l'Afropolitainisme, c'est ces Africains d'aujourd'hui, très complexés, qui s'ouvrent au monde et qui apportent tout le monde, tout en prenant. Donc, je me suis retrouvé dans ce concept de Achille Bembé, qui est quelque part un maître pour nous aujourd'hui. Troubadour, parce que je pense qu'Ali Beta, en tant qu'aspirant, cheminant, la vie elle-même est un voyage. Et nous cheminons à travers des voies cosmiques et cosmopolites. Nous cheminons entre notre intériorité, mais nous cheminons dans le monde. Et finalement, le Troubadour, c'est un voyageur, c'est un boète voyageur qui aspire à rencontrer des gens, qui aspire à découvrir d'autres univers et qui est en perpétuel mouvement parce que la vie elle-même est nous. Qu'est-ce que tu veux dire ? Effectivement, je suis Serer Nyominka. Précisément, les Nyominka, c'est le maître entre les mandingues qui sont venus du Gabou et les Serer qui étaient dans le Cine. Effectivement, ça a influencé beaucoup mon œuvre parce que l'identité de base qui a été transmise par mes parents, c'est-à-dire l'héritage de tout ce qui est valeurs Serer, éducation Serer, cosmogonie Serer, vision du monde Serer, je pense que ça a beaucoup imprégné mon œuvre. Je suis des îles du Saloum et qui dit île, qui dit insulaire, qui dit voyage aussi, qui va au-delà des océans. Je pense que c'est quelque part le point d'ancrage de toute ma philosophie, c'est-à-dire à la base l'héritage que nous avons reçu de nos parents, de nos ancêtres, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui ? Je pense qu'à travers la culture Serer, les valeurs Serer, la cosmogonie Serer, nous avons beaucoup à apporter au monde. Nous sommes quelque part des représentants de cette culture-là, effectivement métissés, mais nous tentons de garder justement cet héritage-là et de pouvoir le partager au mieux. Donc je pense que le positionnement en tant qu'artiste africain, entre guillemets, je pense qu'il s'ancre dans cette culture Serer, cette vision du monde. Est-ce qu'il y a déjà l'influence Serer, principalement l'influence Malienne, Mandeng, les Dogons, parce que j'ai été là-bas une fois, deux fois ? Et du coup, je m'ouvre à différentes cultures africaines. Finalement, quand on parle des cosmogonies africaines, c'est une cosmogonie à la base, qui avec le temps, depuis l'Egypte, les gens se sont déplacés, qui s'est un peu épatriés dans le monde. Je pense qu'en termes de valeur encore, il y a énormément de choses que nous puisons de là, de symboles, de symboliques, de messages. Et effectivement, c'est important d'être polyglotte, de pouvoir parler toutes ces langues-là, et de pouvoir aussi appréhender le monde de tous ces différents points de vue-là. Je pense que c'est une richesse, et aujourd'hui, l'Afrique a énormément à montrer, a énormément à offrir. Et nous tentons de biologiser dans cet univers-là. Nous venons en partage. C'est la volonté d'en créer tout cet engagement culturel dans une dimension universelle humaine. Finalement, le message que nous portons, il s'adresse à l'homme, globalement, mais à l'homme. C'est-à-dire à l'homme, au-delà de sa culture, au-delà de sa religion, mais à ce que nous avons tous en partage. Donc c'est pour nous, l'art, justement, c'est là où c'est une voix d'éveil. C'est une voix qui permet de parler au cœur. Et que finalement, on vit dans un monde où il y a énormément de déchirures, énormément de conflits, énormément d'oppositions. On parle toujours de ce qui nous oppose, mais on ne parle jamais de ce qui nous unit. Donc moi, j'ai essayé à travers cet album de donner un message de vérité, justement, et de tenter de tisser cette déchirure. Donc effectivement, les gens sont déchirés, chacun tire de son côté et on oublie qu'on a un partage de l'humanité. Et je trouve que l'art, c'est quelque chose qui parle à l'homme, qui parle au cœur. Et j'ai tenté dans cet album Banni Adama d'offrir ma part d'humanité, pour tenter de toucher l'humanité qui est en l'autre. Mais à partir de mon bagage, à partir de ma culture, à partir de ma vision du monde, c'est pour dire que finalement, toutes les cultures ont une dose universelle. Et que la beauté de la culture, c'est justement cette dimension universelle. Sinon, elle reste une petite boîte dans laquelle on s'enferme et dans laquelle on est en conflit avec le monde. Donc je pense que, voilà, ça a été cette démarche-là, cette volonté de dire, je suis serré, mais je suis afro-politain aussi. Je suis d'ici, mais je suis d'ailleurs. Et fondamentalement, je suis l'homme. Parce que je pense qu'il est temps qu'on remette l'homme au cœur de tout notre projet, qu'il soit social, professionnel, politique ou culturel. Je pense que c'est le point d'ancrage qui nous permet de nous réunir et que finalement, ce qui touche l'Afrique aujourd'hui touche le monde. Ce qui touche le monde touche l'Afrique. Donc si nous revenons tous autour de cette humanité que nous avons en commun, je pense que c'est la meilleure façon de bâtir un monde meilleur. C'était ça l'objet de Bani Alem. Une image de l'Afrique, c'est l'Afrique-monde. L'Afrique-monde, c'est-à-dire, on oublie, on dit souvent, on dit souvent l'Afrique est la mère de l'humanité. Mais telle une mère doit porter ses enfants, elle les porte avec amour. Parfois, elle va gifler les uns les autres pour les corriger, mais fondamentalement, elle les garde avec amour. C'est ce message d'amour à l'Afrique et le monde. Le monde est en Afrique. Donc effectivement, nous tentons de représenter cette nouvelle Afrique au-delà des clichés misérabilistes, au-delà de tout ce qu'on a l'habitude de voir sur l'Afrique. Nous tentons de montrer une autre image de l'Afrique présente, de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est cette Afrique qui trouve des solutions. Cette jeunesse africaine qui s'assume, qui porte un regard confiant et digne face au monde et qui est dans le partage et la rencontre. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas parler de l'Afrique. On est dans une relation Afrique-monde. Fondamentalement, c'est cette Afrique-là qui est la nôtre. Je pense qu'effectivement, la thématique du voyage est quand même assez une forme d'obsession dans mon oeuvre. Autant le voyage intérieur qui se traduit par le voyage extérieur. Très tôt, j'ai été appelé à bouger, à voyager un peu et à voir. Au fil de mes voyages, je me rends compte que plus je voyage, plus je me découvre moi-même. Le voyage extérieur est juste une correspondance du voyage intérieur. Finalement, même notre passage sur cette terre est un voyage. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on laisse, qu'est-ce qu'on rencontre, qu'est-ce qu'on sème sur la route. Le voyage est assez dans mon oeuvre et elle est assez politique aussi. C'est la thématique de la migration aujourd'hui. Pourquoi certains ont le droit de bouger tranquillement avec des passeports diplomatiques en poche ? Et d'être appelés expatriés pendant que d'autres sont appelés migrants. Fondamentalement, nous avons tous le droit de voyager. Ça, c'est le premier. Mais le système fait que les uns ont plus accès aux autres. Fondamentalement, le voyage est d'abord un droit pour tous. Et ceux qui ne nous donnent pas ce droit-là, ils le prennent d'eux-mêmes. Mais on voit que, tout à l'heure, je parlais de déchirure. Ce monde est tellement déchiré que finalement, même le voyage qui devrait être un partage pour tous, une occasion de rencontre et de grandir, est une réalité qu'on a politisée, qu'on magnifique. Et que finalement, c'est pour créer tout ce qu'on sait aujourd'hui. Je pense que c'est une continuité de Bani Adama. Mais cette fois-ci, c'est un projet qui va beaucoup se centrer sur les cultures serères, la culture serère. C'est un projet qui partira de la cosmogonie serère pour rencontrer d'autres cosmogonies. Dogon, Inka, Toltec. Et l'idée, c'est de vraiment voir comment, dans chaque culture, il y a une vision du monde, une vision de Dieu, une vision de la vie, de la relation à soi-même, à l'autre, à la nature, et d'essayer de mettre en résonance ces différents différents. Parce que je pense qu'effectivement, le monde en crise dans lequel nous sommes, porte en lui-même les solutions à ces crises. C'est peut-être repartir et aller pousser dans ces différents cosmogonies, différents différents du monde, qui étaient bien avant toute cette époque capitaliste et très individualiste, et tenter de soigner les plaies avec ces messages-là, ces sonorités-là, ces textes-là, ces émotions-là. Dans ce film, je parle de la migration de mes deux cousins, entre les îles du Saloum, notre village du Nord-Diore, le Maroc et l'Espagne. C'est un film qui a pris huit années de travail, sur lesquels j'ai été sur les routes un peu entre le Sénégal, l'Espagne et le Maroc. L'objectif, pourquoi Life Sarah va illégal ? C'était pour montrer cette émotion légale et illégale. C'est-à-dire qu'ils avaient pris les pirogues, ils étaient considérés comme illégaux, mais quelque part, ils avaient droit à ce voyage-là. Et montrer aussi que ce voyage était un rythme de passage pour les célèbres Nyominikas, et qu'au-delà de la version qu'on a dans les médias des migrations, qui veut dire pauvreté, qui donne migration, il y a d'autres raisons. Ce n'est pas la seule raison, il y a d'autres significations de ces migrations-là. C'est tenter de filmer les migrants comme des êtres humains, et pas comme des chiffres, et tenter de voir quels étaient leurs rêves, quelles étaient leurs motivations intérieures, et en quoi ils se faisaient humains. Tout simplement. Oui, c'est toujours difficile de se raconter. C'est toujours difficile quand c'est plus facile de filmer les autres. Mais quand tu peux filmer sa famille, je pense qu'il y a effectivement énormément de difficultés. Surtout en nous, en tant que Sénégalais, il y a beaucoup la notion de soutenir, de discrétion, qui fait que qu'est-ce qu'on filme, qu'est-ce qu'on ne dit pas, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Ça a été l'une des principales difficultés, que je trouvais la bonne position pour raconter l'histoire, tout en préservant la dignité de ces gens que tu filmes. Et en même temps, de pouvoir atteindre la réalité, parce que c'est du documentaire. Donc ça, ça a été une des difficultés. L'autre difficulté, ça a été beaucoup de mouvements et de voyages. Effectivement. Et comme le film ne s'inscrit pas dans un certain schéma, que les médias, en tout cas, aiment de la migration, il a été aussi difficile de trouver le financement pour le faire. Ce qui a fait que ça a pris du temps, mais ce qui a fait que ça a été, pour moi, une expérience très réalisatrice en réalité. Parce que ça m'a permis, moi-même, de me questionner sur mes véritables intentions, et les voies de moins, et les choix que je fais pour faire face à ce film-là. Donc, je pense qu'il y a eu des difficultés aussi liées au terrain. Par exemple, au Maroc. Beaucoup de racisme. Au Maroc, beaucoup de difficultés à réellement pouvoir filmer. C'est l'histoire des migrants au Maroc. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est une belle expérience et j'ai énormément appris. ça m'a permis, moi-même, de grandir un peu plus. Oui, effectivement, je pense que beaucoup de jeunes africains, dans mon village, comme dans d'autres hommes de l'Afrique, beaucoup de jeunes africains rêvent de l'Europe. Ils ont toujours rêvé de l'Europe. Parce que pour eux, je pense que ça, c'est une conséquence de tout ce que les médias, la politique, tout le monde a fait pour qu'aujourd'hui, les africains ont le regard tourner vers ailleurs. Donc, effectivement, ça a été une vision que beaucoup de mes cousins ont partagé et que moi-même, j'ai eue à un moment donné. Et je pense que ce film aussi, et qui parle de là aussi, c'est extrêmement pour moi. Et finalement, je pense que la vision qu'ils en ont aujourd'hui est différente de celle qu'ils en avaient. Parce que même dans le film eux-mêmes, ils attestent que le regard qu'ils portaient sur l'Europe, avant et aujourd'hui, c'est différent. Mais tout le sens de leur voyage aussi prend beaucoup plus de sens. Pour l'un, c'est une quête spirituelle dans laquelle finalement, on trouve sa voie. Pour l'autre, c'est réaliser un rêve et pouvoir rentrer dignement. Donc, oui, je pense que globalement, c'est le regard des africains qui est tourné vers ailleurs, alors qu'il aurait dû être tourné vers eux-mêmes d'abord. Oui, je pense que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une conséquence de l'histoire, c'est une conséquence de la géopolitique mondiale, c'est une conséquence des rapports qu'il y a aujourd'hui entre la France et le Sénégal, par exemple. Donc, c'est tout ça qui fait qu'on participe à un gros système qui veut dire que le développement, c'est ça. Et que voici le schéma vers lequel tout le monde doit aller. Et pour réaliser ce schéma-là, ce schéma-là fait que les jeunes africains, il y a beaucoup de jeunes africains, pensent que pour être développés et revenus, il faut prendre cette voie-là qui a été déjà tracée par l'Europe, par la France, par toutes ces puissances-là, aujourd'hui. Et que c'est cette vision-là qui est renforcée par les médias, qui renforce l'image misérabiliste de l'Afrique, qui ne montre pas ce qui marche, et qui contribue à faire croire aux jeunes africains que, effectivement, la réussite se trouve ailleurs. Je pense que ça, c'est les conséquences d'un énorme système. Et aujourd'hui, nous tentons justement d'apporter un autre point de vue, de dire qu'effectivement, voici une voie de développement, mais ce n'est pas la seule voie. Et que, fondamentalement, trouver la voie de développement, trouver d'abord sa voie de développement, comment est-ce qu'on se positionne par rapport au monde, revoir nos rapports avec nous-mêmes, nos regards qu'on porte sur nous-mêmes, nos cultures, nos valeurs, notre histoire, notre richesse, et revoir le rapport que nous avons avec l'autre, notamment les puissances coloniales, notamment la France entre guillemets, et revoir ce rapport pour établir de nouveaux rapports. Donc, c'est pas un point de vue qui est... Je pense que c'est un point de vue qui n'est pas très répandu, mais qui gagne beaucoup plus de terrain actuellement. De plus en plus, on entend cet aspect-là, qui se raconte elle-même, qui investit l'espace elle-même, et qui tente de délier ce nœud qui est là depuis des générations et des générations. Je pense que, comme je disais, ça c'est une des conséquences de l'Afro-Polytanisme. On est à un moment où la mondialisation, elle a des aspects qu'on connaît, et il y a d'autres aspects qu'on ne maîtrise pas. La mondialisation fait que les gens sont dans le mouvement, et le mouvement fait que les gens sont beaucoup plus ouverts. Beaucoup plus d'Africains voyagent dans le monde, voient les autres, et se rendent compte que ce ne sont que des êtres humains comme eux, prennent conscience de ce qu'ils ont, et ont cette volonté de revenir, et prennent conscience de leur part du travail à faire ici. Et je pense que c'est un point de vue qui se développe à travers, si on regarde toute l'intelligencia plus ou moins africaine, avec tous les intellectuels africains qu'on connaît, comme Hachim Wemmeh, comme Félouine Saar, comme Léon Ramiano, qui justement défendent ce point de vue de l'Afrique-là. Et beaucoup d'artistes aussi, qui sont à la croisée des chemins, des voyages et des rencontres, qui eux aussi sont en train de nourrir cette vision de l'Afrique-là. Et les entrepreneurs, on a bien un moment de jeunes africains qui aujourd'hui réalisent des choses, et qui ont tendance à développer. Je pense que c'est une chaîne, c'est une chaîne. Les gens se donnent la main, ils sont en train de développer cette chaîne-là. C'est une plus grande prise de conscience, et une rupture d'avec certaines pratiques et certains rapports au monde. Le travail de décolonisation qui est à deux niveaux, nous-mêmes et aussi avec les autres. Je pense que c'est un point de vue qui gagne beaucoup plus de terrain et que les gens s'en rendent compte et commencent à trouver leurs propres portes. Oui, naturellement, là, c'est déjà aller vers un second album principalement, pour nous voir ce film-là, le montrer au maximum. D'ailleurs, en décembre, je ferai une tournée qui me ramènera peut-être dans les îles du Saloum, où je pourrai le montrer aussi dans ma zone, dans mon village et dans les zones autour de mon village. Mais résolument, c'est aller vers un second album, un deuxième film, parce qu'il y a des choses qui sont en cours, et continuer à produire et à proposer des œuvres qui nourrissent cette vision de cet artiste que nous construisons, de ce monde dans lequel nous sommes. Nous sommes ce monde, donc si nous voulons quelque chose, changeons-nous d'abord, changeons les relations que nous avons entre nous. Et qu'aujourd'hui, je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent. Je demanderai aux gens, au monde, de regarder la route différemment, de chercher à nouer un rapport différent à eux-mêmes, mais avec les autres. Et finalement, c'est la seule solution si nous voulons rendre ce monde meilleur. Une chaîne de solidarité qui appelle à nous vouloir nos relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec l'environnement dans lequel nous vivons. Merci beaucoup.